Welcome to Tony Julia Challenge ! Salut ! Alors attendez, tu voudrais nous lire un passage, avant de l'écrire, de Marcel Pagnol, La Gloire de mon Père. Tu aimes bien ce livre, hein ? Oui. Et tu as choisi quel passage pour tes amis aujourd'hui ? Mlle Guimard. Le passage de Mlle Guimard. Raconte-nous un petit peu, résume-nous un petit peu ce qu'il se passe. Où est-ce qu'on en est dans le livre à ce moment-là ? Marcel, il avait 5 ans, hein ? Oui. Il est allé à l'école. Oui. Et il apprenait sa maîtresse et il s'appelait Mlle Guimard. Voilà. Alors lis-nous le passage, on t'écoute. J'approchais de mes 6 ans. Alors lis de manière plus fluide. J'approchais de mes 6 ans. J'approchais de mes 6 ans. Hé, tu te rends compte que c'est comme toi ? Toi aussi, tu approches de tes 6 ans. Oui. Hé, oui. Tu as fait ? Et... Comme Marcel. J'allais... 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 À l'école... Fais la liaison. J'allais à... J'allais à... J'allais à... J'allais à l'école... Dans... La... J'allais à l'école... Dans... La... Que... Que... Dirigeait... Mademoiselle... Voilà. Ça, ça veut dire mademoiselle. Guimard. Guimard. J'approchais de mes 6 ans. Virgule. Et j'allais à l'école... Dans la classe enfantine... Que dirigeait... Mademoiselle Guimard. Point. Et tu aimes bien ce petit passage-là ? Pendant... Que... Que... La... Marmaille... Marmaille. Bravo. C'est... Pou... Mon... Syllabe. Mo... Nait. Pendant que la marmaille... C'est poumonait... A... Suivre... R... Lille de manière fluide. À suivre... À suivre... Ça... Bah... Oui. Guette... Bah guette... Je... Je... Virgule... Je... R... Re... Syllabe. Je... Ré... Non, la syllabe c'est... Celle-ci. Rès... Je reste... Je restais... Té... Muet... P... 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 Cible... Sous... R... Sous... Sous... Riant... Je restais muet... Paisible... Sous... Riant... Point virgule... Les... Les... L'oeil... Les yeux... Pluriel... Les yeux... Les yeux... Les yeux... Des yeux... Les yeux... Les yeux... Mais au bord de l'étang. Un étang, oui, ça prend un G, un G muet, du bar. Parc. Parc. Pourri. Lied correctement. Beau. Rui. Ré, accent aiguë. Beau. Ré. Lied. Beau. Du parc Beau. 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 Du parc Beau. Qui est une, qui est une, liaison, qui est une sorte de parc de Saint-Clou, Saint-Clou au au bout du Prado, au bout du Prado, au bout du Prado, de quelle ville ? De Marseille. Marseille, qui est une ville du sud de la France, près de la Provence. C'est dans cette ville que Marcel a vécu. Oui. N'est-ce pas ? Oui. Alors, on va écrire comme passage, qu'est-ce que tu en penses si on écrivait ? Tiens, est-ce que tu peux écrire ces deux petites lignes, là ? C'est parti. Tu prends ton crayon, et sur notre papier coréen, tu vas pouvoir écrire ici ce que tu lis. J'approchais. Alors, bien sûr, pas en majuscule, hein ? Tu vas écrire en minuscule. Le J seulement est majuscule, n'est-ce pas ? Oui. Vas-y. J'approchais. J majuscule, script, d'imprimerie, apostrophe. J'approchais. A, P, P. A. Deux P. Ça, c'est joli, hein ? J'approchais. A, P, P, R, O, C, H, A, I, S. J'approchais. Tu peux nous lire ? J'approchais de mes six ans. J'approchais de mes six ans. Comme Tony, tu peux écrire. Comme toi. Marcel approche de ses six ans. Et que se passe-t-il ? Virgule. Et. J'allais. Za. Et. L'école. Et j'allais à l'école. Très gras. J'approchais. J'approche. Deux L. On commence du haut plutôt. On commence le L du haut. J'allais, ZA, J'allais, A, I, S Elle a un peu décollé, oui, un peu trop décollé Essaye de coller tes lettres mieux Ne pas laisser trop d'espace entre ces lettres Par contre, un espace entre les mots J'allais ZA On progresse, Tony, on progresse C'est presque fini, c'est bien J'approchais de Il faut que tu réécrives parce que tu as gommé un petit peu certaines lettres J'approchais de mes 6 ans Et j'allais à l'école dans la classe enfantine de Ah, que, tu as raison Que dirigeait mademoiselle Guimard Point D-I-R-I Colle bien les lettres entre elles Dirigeait Alors, on ajoute un E pour ne pas faire guet Dirigait On ajoute un E pour faire dirigeait Prononcer dirigeait D-I-R-I-G-E G Oula, c'est quoi ça ? Oh l'horreur Mais c'est pas ça Comme moi ça immédiatement On dirait une tienne Ah ouais, il est ignoble Alors, dirige R-I-G-E G-E Je fais un E A-I-T Dirigeait A-I-T Que dirigeait qui ? Mademoiselle M-L-L-E M majuscule Mademoiselle Guimard Mademoiselle M-L-L-E C'est un diminutif de mademoiselle Un peu comme madame Madame, ça s'écrit M-M-E Mademoiselle M-L-L-E Guimard G majuscule U Bon boulot, hein ? On te dit, on est bientôt fini d'ailleurs Bon petit exercice À faire chez soi Ou à l'école Pendant le temps libre Rédiger un texte Pour s'entraîner Que dirigeait mademoiselle Guimard G majuscule U-I Bravo Non, non, ne fais pas le tirer Le tirer, c'est juste parce que Ici, on interrompt le mot On coupe le mot ici Parce qu'il n'y a pas la place de l'écrire en entier là Donc, bien sûr, il faut l'accrocher Guimard On n'a pas besoin de le couper ce mot, nous Donc, guimard G-U-I-M-A-R-D Guimard, c'est ça A-R-D A-R-D Point final Bien joué, Tony Alors, c'était intéressant Un livre que tu aimes bien Un exercice de recopiage Pour s'entraîner à faire les lettres bien comme il faut Alors, qu'est-ce que tu conseilles à tous tes amis ? Je conseille à tous tes amis Écrire souvent Oui, c'est vrai que rien de tel que l'entraînement Pour progresser en écriture Et en... Lecture Et en lecture, absolument Merci, Tony, encore Alors, à bientôt Au revoir, tout le monde Et abonnez-vous Please subscribe to our channel Abonnez-vous